Bonjour la famille, soyez les bienvenus sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawete, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo nous parlerons des apparences, nous parlerons également de nouveaux étudiants, de nouveaux venus ici en Russie, et puis d'un pinglet, quelques points beaucoup plus crucials on va dire pour mieux leur mettre sur le droit chemin, dépendamment de mon savoir à moi, dépendamment de ce que moi je sais, je le mets sur cette plateforme. Pour vous bien sûr, dans le but toujours de vous aider, de vous apporter de la lumière dans tout alors, dans tout ce que vous pouvez, et vous pourriez entreprendre bien sûr. C'est parti, let's go, après l'intro, on en parle en long et en large, bang bang bang. Généralement, quand les étudiants arrivent en Russie, ils ne connaissent absolument rien, absolument rien de réalité, de la vie, de tout alors, de tout ce qui se passe ici en Russie, de lors qu'ils n'ont pas également croisé de bonnes personnes pour mieux les orienter, avec une certaine fierté on va dire également. Ces personnes-là peuvent vivre en Russie telles qu'elles vivaient chez eux, de là d'où elles débarquent, c'est-à-dire en Afrique, soit en Asie, en Amérique, bref, partout. Alors, de par cela, il faudra avoir quelques codes, on va dire, quelques lignes de conduite pour mieux alors, mieux s'intégrer, pour mieux vivre ici en Russie. Je vais dire, une fois arrivé en Russie, la personne doit impérativement s'installer, la personne doit être, on va dire, très très à l'aise, prendre ses marques le temps qu'il faudra pour ensuite mieux s'accommoder à la vie estidiantine, à la vie normale de la Russie, bien sûr. Combien même il y aura deux amis qui seront là, il y aura deux personnes qui seront là, près d'elles, pour un tout petit peu, comme on l'a dit, dans un langage bien vulgaire, pour mieux la coacher. Mais ce sera un tout petit peu difficile de trouver toujours ses marques. Je vais dire, ce qui est très important ici en Russie, je vais dire, c'est aussi l'apparence. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'avec l'apparence, on peut nécessairement être pris au sérieux ou non. Certes de mauvaise langue, mais diront bien sûr, non, c'est ce qui est là, 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 dans la tête, c'est ce qui compte. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est ce qui compte, mais pour le russe, ce qui est aussi nécessaire, important, c'est aussi l'apparence. Je ne parle pas de l'habillement, mais je parle de l'apparence. Je parle de la propriété de l'individu, je parle de la façon dont l'individu vit en communauté. Tout ça, là, dépend également du milieu dans lequel, d'où la personne vient. En parlant de l'apparence, je fais référence nécessairement à l'habillement, je fais nécessairement référence à la manière de parler, vous voyez, je fais nécessairement référence à la manière également de se comporter dans la société avec les autres. Vous savez, les amis, il y a un adage qui dit « l'habillement ne fait pas le moine », mais cela ne corrobore pas avec l'esprit, cela ne corrobore pas avec la manière de vivre également de russe. Pourquoi ? Parce que l'apparence, elle est beaucoup plus importante pour se prendre également au sérieux, on va dire, et puis pour être beaucoup plus important, on va dire, dans la société. Certes, ça ne nous quitte pas très très grand chose, mais cela pèse un tout petit peu dans le vécu des étudiants qui arrivent ici. Nous savons très bien que nous vivions autrefois dans des pays à climat tropical, mais une fois arrivé ici en Russie, impérativement, la personne doit s'adapter au mode vestimentaire, au mode saisonnier du pays, bien évidemment. Vous savez, ici, nous avons l'automne, nous avons l'hiver, nous avons l'été et le printemps. Donc, dépendamment de ces quatre saisons, il y a un style d'accoutrement, on va dire, que la personne est censée suivre pour ne pas tomber malade. Pourquoi ? Parce que ce qui est éclairant est de voir des personnes s'habiller d'une manière contradictoire, d'une manière éclairante même, allais-je dire. Passez-moi le terme, mais ça touche les cœurs, donc ça ne va pas, ça ne va pas, il faudra faire quelque chose. C'est par cette observation que je me suis dit, non, non, autant faire une petite vidéo là-dessus, dans le but de sensibiliser également bon nombre de ceux qui me suivent. Je vais dire ceux qui sont déjà ici, en Russie, bien sûr. Par là, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. L'achat soit le course que nous avons tous l'habitude de faire, de habits, de course vestimentaire et tout et tout. C'est la repose sur un budget, c'est la repose sur le moyen. Alors, de l'or qu'on n'a pas le moyen, je comprends, on peut que c'est contenté de ce qu'on a, mais on se prend d'une manière très, très mal. Pourquoi je le dis? Parce que les habits, d'une manière générale, les habits s'achètent par saison, on va dire. Comme c'est presque l'été, les habits qui nous ont servi à l'hiver est en réduction. C'est pendant cette période de solde qu'on peut nécessairement s'acheter le truc pour préparer également son hiver prochain. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de personnes s'y prennent très mal, achètent les habits de l'été pendant l'été, alors que ça coûte vraiment la peau des fesses, ça coûte vraiment un bras. Il faudra se prendre toujours à l'avance. Pendant l'hiver, les habits de l'été sont en baisse. Il faudra acheter, c'est le solde en ce moment-là, il faudra toujours acheter, s'approvisionner du moment où on peut avoir ça, bien sûr. Mais du moment où on ne peut pas avoir ça, où on n'a pas le moyen de s'offrir les habits de l'hiver pendant l'été, en ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est par rapport à ça que nous voyons, c'est en bouglio vestimentaire, à l'aise dire, pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne, soit pendant l'hiver. C'est un peu du n'importe quoi en ce qui concerne les étrangers ici. Certes, il y a certains qui s'adaptent, mais beaucoup plus pensent qu'ils sont toujours en Afrique. Donc, ce n'est pas bon du tout. C'est là des notes également de la réputation, soit c'est que les gens d'ici disent de nous autres, nous n'avons aucun sens de la répartie. Alors, cela dépend de la manière dont on s'y prend réellement par rapport à nos achats minimaux. En ce qui concerne les habits, la boucle est bouclée. Donc, faites le bon choix, comme je l'ai dit. Pendant l'été, achetez quelques habits de l'hiver pour préparer votre année d'hiver prochain, soit l'hiver prochain carrément. Pendant l'hiver, il y a de soldes pour les habits d'été. Achetez en ce moment-là, approvisionnez-vous en ce moment-là. Ça marche comme ça ici. Et en ce qui concerne également son apparence, il faut toujours maintenir un certain standing. Certes, cela dépend d'une personne à une autre, mais il faut toujours être propre pour réfléter également une très bonne image de nous, le noir ici, en Russie. Il ne faudra pas s'habiller comme si tu allais dans un champ, comme si non, 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 il faut être propre, carré, tout et tout. Pour mieux également refléter, on va dire une belle image de toi ainsi que de tes frères de peau, de tes frères de sang, de tes frères de race. Donc, voilà en ce qui concerne les habits. Un autre aspect est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, bien sûr, cela dépend également d'une personne à une autre. Elle dépend du milieu, de là, d'où la personne vient. Je vais dire ça, pourquoi ? Parce que je remarquais d'une manière générale que les étudiants, une fois arrivés ici en Russie, ils s'écoltinent qu'entre eux, c'est-à-dire les étrangers qui viennent d'un même pays sont toujours entre eux. C'est-à-dire les étrangers qui viennent d'un même pays sont toujours entre eux. Le Caméronais entre eux, le Congolais entre eux, les Ivoiriens entre eux, le Capverdien entre eux. Et que sais-je encore ? Donc, ce n'est pas une façon également de mieux vivre. Ce n'est pas prôner le vivre ensemble. Il faudra toujours se mélanger aux autres pour apprendre plein plein de choses. Et la chose que j'ai remarqué également, les Africains aiment toujours être entre eux. C'est une bonne chose, bien sûr. C'est une très bonne chose. Mais en étant entre vous, sachez que vous ne progresserez pas. Passez-moi en tout cas d'être l'oiseau de malheur. Mais vous ne risquez vraiment pas de progresser. Il faut vous mélanger aux autochtones. Il faut vous mélanger aux russes. Certes, il y a beaucoup plus de personnes qui ne veulent vraiment pas, soit qui ressentent la honte de se mélanger avec les autres par faute de la langue, par faute également de la culture. Mais écoutez, la langue s'apprend par la pratique. Il faudra la pratiquer. Il ne faudra pas avoir honte de parler. Quand bien même tous, nous n'avons pas l'accent, nous n'avons pas, on va dire, le propre de la langue russe. Nous avons appris comme tout le monde. Mais le fait de nous mélanger, d'être toujours ensemble avec eux, on apprend des choses qu'on ignorait avant. Et puis, on s'améliore rapidement. Et j'avais toujours l'habitude de dire, très souvent quand je suis venu ici en Russie, que moi, la seule façon d'apprendre la langue russe est de me mettre en relation avec une fille. En ce moment-là, je chercherai rapidement à prendre tout, alors tout en temps et en heure pour prendre mes besoins. Un peu diabolique, on va dire. Je plaisante. C'est parti. Alors, voilà la famille. On ne peut que signer avec le zoo autochtone pour pouvoir se développer. Cet aspect-là également reflète son apparence, on va dire. Le vivre ensemble, il faudra mieux le prôner en s'est mélangeant d'autres personnes et puis en ayant un esprit beaucoup plus ouvert au monde. Nous sommes en Russie. Ne vous coltinez pas toujours les mêmes personnes. De là d'où vous venez jusqu'à maintenant, vous êtes en Russie, vous êtes toujours ensemble. Certes, l'amitié, elle est importante, elle est cruciale, mais mélangez-vous également avec les autres pour mieux se développer, pour mieux s'affirmer en tant qu'étudiant ici, en tant qu'étranger et pour faciliter votre intégration. Donc voilà. Et la dernière chose, je vais dire, c'est le fait également de s'occuper. Le fait de s'occuper, c'est très, très important également. Cela révèle également d'un certain côté également de son apparence, de ce qu'on reflète en tant que personne. Il faudra s'occuper, ne pas être oisif. Je sais que pendant les heures de cours, c'est un tout petit peu compliqué. Voilà, un tout petit peu compliqué parce que quand on n'arrive pas à mieux comprendre, quand on n'arrive pas à mieux assumer le cours, la matière, on a besoin de se défouler, mais le fait de se défouler ne doit pas nécessairement nous laisser dans un état beaucoup plus oisif, comme je l'ai dit, sans rien faire. Et puis profitez du temps comme ça normalement. Occupez-vous toujours, c'est là qui est très important. Faites du sport s'il le faut. Associez-vous, lancez-vous, comme je l'ai dit tantôt dans les vidéos précédentes, soit sur les réseaux sociaux. La musique, lancez-vous dans la comédie, lancez-vous dans l'art dramatique, tout ça là. Faites le nécessaire pour ne pas rester oisif parce que ce qui est important est d'avoir un tout petit peu la bouche haute dans ces pays. Je pense réellement que j'ai fait le tour. Si vous avez beaucoup plus de questions, n'hésitez surtout pas. La barre de commentaires est faite nécessairement pour vous. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos propositions, vos subjections. J'en ferai des très très belles vidéos tout prochainement. Moi c'est Vima Oete, vous atterrissez sur la chaîne pour la première fois. Et abonnez-vous, faites partie de la communauté. J'ai besoin qu'elle grandisse encore et encore. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501